Pour Besson ! Chez Fayard ! Oui, je suis Fayard. Vous pensez avoir un prix, vous qui en décernez des prix avec le Renaudot ? Mais je ne peux pas trop avoir de prix, d'abord parce que j'en ai déjà eu deux, et ça ne s'est jamais vu, je crois, qu'on donne trois grands prix littéraires à un auteur. Alors, vous le savez, Patrick Besson, parce que je le lis assez souvent à la radio, parfois à la télé aussi, j'adore lire vos éditos, que ce soit dans... Je crois que celui que je préfère, c'est celui du Point, et surtout quand vous vous intéressez à l'actualité, et ça je dois dire, parce que parfois quand vous nous donnez vos menus au restaurant, ça, ça m'intéresse moins, et ça vous arrive, hein ? Oui, bien sûr, oui, bah, moi j'ai toujours cru que les gens ne lisaient pas les journaux. Alors, dans un journal, j'ai tendance à écrire des trucs pour moi, pour m'en souvenir après, des petits détails sur la vie de mes enfants, sur un paysage que j'ai vu, alors que dans les livres, j'ai toujours l'impression que les gens qui vont acheter un livre, ils vont le lire quand même. Alors qu'un journal, ils achètent un journal, mais il y a 300 articles dans un journal. Donc, à mon avis, on en lit à peu près un dixième, ou la moitié, enfin, rarement plus. Donc on est, je trouve, plus libre de s'exprimer sur sa vie personnelle, et de dire des choses tout à fait insolites, dans un journal que dans un livre. En tout cas, quand vous dissétez un sujet, c'est terrible, je crois que c'est la plume la plus méchante, la plus drôle à la fois, de la presse française, Patrick Besson, alors il y a aussi dans VSD, là c'est plutôt pour le cinéma, dans Figaro Magazine, c'est la télévision que... C'est bien, parce que je vois une émission par semaine, donc cette semaine, j'en regarde pas, puisque je vais... Ah non, c'est pas la tête, Polak n'est plus là. Je vais faire celle-ci. Parce que Polak, alors vous nous le descendez régulièrement, Michel. Non, mais c'est... Oui, c'est des gimmicks, enfin, c'est des trucs de reconnaissance entre les félins. Oui, bien sûr. Je peux vous dire que Michel nous regarde sûrement ce soir, je peux vous dire qu'il est furieux à chaque fois. Oh, vraiment, non. Oui, un écrivain qui ne supporte pas la critique, c'est comme une strip-tiseuse frileuse, il faut qu'il change de métier. Bon, on va voir tout à l'heure si vous allez supporter la critique. C'est dangereux ce que vous venez de dire là, Besson. Je vois pas en quoi ça changera ce qu'il va dire. Alors, l'histoire, moi ce qui m'a plu avant tout, c'est que, évidemment, il y a votre écriture, votre cynisme aussi parfois, un peu de provoque, mais surtout, il y a véritablement un suspense dans cette histoire-là. On va dire que ce sont deux frères, il y en a un qui est célèbre, qui est plutôt même star de cinéma, beau mec, l'autre, il dit lui-même qu'il y a un mec pas mal. Il n'est pas mal, oui. On a toujours dit qu'il était... Son drame, c'est que son frère et sa mère sont extrêmement beaux, qu'il y a une harmonie entre eux terrible. Lui, il est pas mal, mais bon, toute sa vie, il aurait été pas mal à côté de deux chefs-d'oeuvre de la nature. Jusqu'au jour où, effectivement, son frangin, lui présente sa future belle-sœur. Dès qu'elle arrive, il tombe follement amoureux, enfin, c'est obsessionnellement amoureux. La première fois qu'il fait quelque chose tout seul avec elle, c'est faire des courses dans un supermarché. C'est tellement important qu'il se souvient exactement... D'abord, il garde le ticket, il se souvient exactement de ce qu'elle a dit au moment où ils achetaient un peu de soda ou quoi que ce soit. Et après, quand ils sont partis, le frère et cette Annabelle, il va fouiller dans la poubelle de leur chambre pour savoir comment elle s'est démaquillée. Et il garde un coton. Et il garde le coton, oui. Mais alors, comme tous les obsessionnels, il sait très bien qu'il fait un truc fou. C'est ça aussi, le livre. Et puis c'est pas bien, en plus. C'est un passionné, mais qui se regarde comme tous les passionnés. Il se dit, mais pourquoi je fais ça ? Je suis complètement dingue. Mais il continue parce qu'il ne peut justement pas... Le premier rendez-vous est intéressant aussi parce qu'elle, évidemment, a eu lieu de rendez-vous à son futur beau-frère pour un rendez-vous professionnel puisqu'elle est attachée de presse. On sait pas, on sait pas ça, justement. Elle a l'air de lui donner un rendez-vous professionnel. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle et son petit ami, donc Fabien, l'acteur, ça ne marche pas très bien. Et alors, puisque c'est le garçon... Elle se confie à son beau-frère. Oui, elle se confie, puis elle va, tout le long de l'histoire, enfin, c'est mon idée, utiliser le beau-frère pour faire revenir Fabien qui a une relation problématique avec elle. Et quand la conversation commence avec le nom du frère, déjà, ça énerve. Moi, ce qui m'intéressait, c'était quelqu'un qui va vraiment au bout, sachant que c'est perdu, sachant que la fille ne l'aime probablement pas, sachant qu'il va foutre sa vie de famille en l'air, sachant qu'il va peut-être lui-même se détruire, mais il le fait parce qu'il est... C'est la passion qui est quand même, à mon avis, le plus intéressant à raconter pour tout le monde, d'ailleurs, que ce soit un cinéaste. Alors la seule chose que vous reprocheront peut-être certains, et particulièrement les comédiens ici présents, je ne sais pas s'ils le diront ou s'ils l'ont lu, Emma De Kohn ou Thierry Frémont, c'est que, bon, il est un peu cliché, finalement, ce comédien, cette star de cinéma, parce qu'il picole, il se drogue, le cul, il ne pense qu'à ça. Justement non, parce que les acteurs, enfin, je ne sais pas, mais ils ont une vie, je trouve, ça, c'est plutôt les acteurs des années, peut-être 70, le nouveau Hollywood, comme on disait, mais là, il me semble qu'ils font du... Je pense qu'il y a tous les schémas encore. Vous voyez, on ne peut pas aller jusqu'à la fin, mais on peut dire en revanche, parce qu'évidemment, c'est dès le début du bouquin, vu qu'on a des flashbacks, que le frère est né, mort, lui, dans un accident de moto. Oui, c'est dit au début, alors ça, c'est dit à la première fois. Moi, j'ai trouvé ça passionnant, en tout cas. Qu'est-ce qu'en a pensé Éric Nodot ? D'abord, il faut faire un gros effort de concentration quand on reçoit Patrick Besson pour ne pas l'appeler, j'ai failli le faire, pour ne pas l'appeler Philippe Besson... On a déjà fait la blague tout à l'heure. Non, mais je n'ai jamais compris, parce que moi, c'est un lapsus que je fais, parce que c'est votre tête de Turc favorite, devant Polak, c'est dire... Pas favorite, non. Une de vos têtes de Turc favorites, pourquoi ? C'est la première question que je voulais vous poser. Comme ça, c'est un jeu, et puis je n'aime pas du tout ses livres, mais a priori, oui. A priori, je n'ai pas de tête de Turc. Si j'aimais beaucoup ses livres, j'en parlerais à chaque fois. Non, mais je préférais que vous disiez du mal d'un écrivain avant de parler de votre livre, mais psychologiquement, c'est quand même mieux pour le public. Alors, on l'a dit tout à l'heure, c'est une oeuvre très prolifique, c'est un peu comme le Beaujolais nouveau, il y a un nouveau Patrick Besson chaque année. Là, je trouve que c'est un cru un peu moyen. Il y a des tas de livres de vous que j'ai préférés, il y en a qui sont très connus, d'Ara, d'autres, on s'était croisés sur un autre plateau, Saint-Sépulcre, qui était très inattendu. C'est le dernier, ça, quasiment. Oui, c'est ça, c'est celui d'il y a deux ans. Qui se passait dans le Paris médiévale, qui était très inattendu, ça, j'ai trouvé ça un peu banal. Mais la mauvaise nouvelle que j'ai pour vous, Patrick Besson, c'est que vous êtes condamné à être un écrivain moyen parce que, selon moi, vous groupez les trois traits principaux de l'écrivain français type. Alors, vous allez me dire si c'est vrai, je les ai listés, il y en a trois. Premièrement, l'écrivain français, ça, c'est un trait national, c'est un écrivain qui préfère trouver des formules, faire des bons mots, plutôt que de chiader son écriture ou son intrigue. Vous, il y a à peu près une formule toutes les cinq pages, et je crois que le journaliste vous a un peu pourri la plume. Non, parce que j'ai toujours essayé d'exprimer en une phrase à la fois une émotion, un sentiment, une idée, éventuellement, et de le faire... Effectivement, je considère que les gens n'ont pas un temps énorme et que mes écrivains, enfin, préférés, ceux que je trouve qui ont fait le plus... Vous essayez de rendre service sur l'écriture. ...de bien à la littérature, ce sont ceux qui se sont exprimés, en effet, d'une manière concise, rapide et, si possible, percutante. Donc, c'est pas du tout... Je ne cherche pas du tout à faire des formules. Je veux dire qu'il me semble qu'une phrase doit exprimer quelque chose. Bon, pour vous prendre un peu à l'envers, si je peux me permettre, je veux dire que vous avez peut-être tellement... C'est un peu tôt, c'est un peu tôt. Vous avez peut-être tellement l'habitude... Un peu comme le frère Cadet, hein. Vous avez peut-être tellement l'habitude de lire des phrases qui ne sont pas des phrases dans lesquelles il n'y a pas de sens, dans lesquelles il n'y a pas d'émotion, dans lesquelles il n'y a pas d'idée, que tout d'un coup, vous pouvez être éventuellement surpris et vous vous dites, ah, mais c'est une formule, c'est du journalisme, c'est du théâtre de boulevard, et tout ça. S'il y a peut-être, de votre côté, une déformation de lecteur, parce que, peut-être à force de lire des livres un peu, comment dirais-je, blafards et pâteux, quoi, tout d'un coup, ça vous surprend, ça vous choque, et vous dites, oh là là, mais c'est une phrase, mais comment ça se fait ? C'est tout à fait mon attitude. Je l'ai une phrase, alors... Oh là là ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On me fait lire une phrase ? Oh là là, mais non, moi, j'étais venu lire un livre, enfin... Elles sont plutôt bien, vos formules, d'ailleurs, il y en a pour tout le monde, il y en a pour les journalistes. Je sais qu'elles sont bien. Je sais que vous avez pensé à Zemmour. À un moment, vous expliquez qu'ils sont des grands enfants, ils ont l'habitude de tout recevoir gratuitement, les CD, les livres, les gultons. Oui, je dis, en fait, le vrai intérêt de la phrase, il n'est pas là, il est tout de suite après, et je dis qu'en effet, quand ils perdent leur employeur, donc... C'est comme s'ils perdaient leurs parents. Leurs parents, une deuxième fois. Ou c'est important ? Oui, c'est celle que j'allais citée et remarquer. Avant ? C'est souvent quand on me laisse signer en ma phrase, enfin, c'est pas grave. C'est pas grave, Patrick Besson, c'est pas grave. Il y en a une pour Laurent, mais aussi pour plein d'autres gens. Quand les gens enlèvent leurs lunettes pour faire l'amour, on a l'impression de coucher avec quelqu'un d'autre. Donc il y en a un peu pour tout le monde. Alors, deuxième trait, un écrivain français type, un écrivain français qui se respecte, est un parrain du milieu littéraire. C'est-à-dire qu'il s'assure d'une position de pouvoir dans la critique. Vous écrivez dans trois journaux, c'est ça ? Plus ? Non, plus. Plus ? Ah, plus ? Non, c'est vrai ? C'est pareil ceux qui écrivent dans trois journaux. Alors, pouvoir critique et pouvoir, en France c'est énorme, dans les jurys littéraires cette année, c'est... Ouais. Non, mais je vais répondre là-dessus. Non, mais vous vous rendez bien compte, c'est ça la question, que presque jamais, vous n'avez en face de vous quelqu'un qui va vous dire vraiment ce qu'il pense de votre livre, parce que vous avez un tel pouvoir de nuisance. C'est drôle, ça, parce que c'est un argument que j'ai utilisé dans un article que j'ai fait sur Robert Sabatier dans Marianne, un article pas très aimable, j'ai dit en effet, il avait jamais une vraie phrase sur ce qu'il écrit. C'est ce qui vous arrive ? Sauf que, petit bémol, je suis au jury Renaudot depuis 2003, et j'écris des critiques littéraires depuis en gros 2000, alors je publie des livres depuis 1974. Et je n'ai pas vu un gros changement entre les critiques qui parlaient de moi quand j'étais ni critique ni juré littéraire et les critiques qui parlent de moi aujourd'hui. Vous n'avez pas l'impression que le milieu littéraire français crève un peu de ses rapports incestueux ? Non, honnêtement non. Et puis, il y a quand même, outre les formules, des phrases formidables et des idées formidables. Quand il décide d'embrasser Annabelle, il dit j'ai embrassé Annabelle parce qu'il me paraissait illogique de ne pas l'embrasser, en contradiction avec le moment, l'endroit. Et ça, je trouve ça joli, la suite. La place naturelle de son visage était contre le mien. J'ajustais deux morceaux de bois taillés depuis longtemps. 41 ans pour moi, 28 pour elle. Deux morceaux de bois taillés dans le but d'être réunis. Je trouve très jolie cette idée. On voit ça. Voilà, moi, je trouve que ça me plaît de lire ça. Pas vous, Nolo. Oui, c'est une vieille scie aussi. On entend ça depuis des années. Il se peut même que moi, je l'ai entonné, ce petit air. Mais effectivement, effectivement, je veux dire, ce qu'il y a de bien, parce que la littérature française, elle est toujours là. On a sorti 712 livres. Ça, c'est vous qui le dites. Ça m'étonnerait que vous ayez lu les 712 livres qui sont sortis. Il y a de très, très bons écrivains en France aujourd'hui. Je pourrais en citer 20 tout de suite, très facilement. Allez, citez-en trois. Bec Bédé, De Plechin, Agnès de Sarthe, voilà. Bec Bédé ? Oui, Bec Bédé. C'est un des meilleurs écrivains français vivants. Il faut dire qu'il dit tellement bien de vous, vous ne pouvez pas dire le contraire. C'est votre copain. Oui, il est évident que si j'aime bien ses livres, il y a des chances puisque j'ai du goût pour ce qu'il fait qu'il en est pour ce que je fais puisqu'on a relativement les mêmes goûts. Alors, effet collatéral, ce n'est pas votre cas. Vous prenez la critique avec Bonomi, mais les écrivains sont tellement peu habitués à se faire critiquer qu'on en a des exemples ici mais sur d'autres plateaux. Ils pètent les plans tout de suite. Vous avez remarqué que ça devient impossible maintenant. Moi, comme je le disais tout à l'heure, j'ai été... Pas tous, Mazarin Pinjot, par exemple. Vous allez accepter la critique l'autre jour. Non, c'est vrai, Mazarin Pinjot, je peux témoigner. J'ai eu l'habitude en politique, étant au Parti communiste, ayant travaillé à l'Éduo international et au moment du conflit bosno-serbe ayant pris des positions contestées, voire contestables, peut-être. Je me suis trompé. Ah, tiens ! Non, mais je veux dire, on peut toujours se tromper. C'est une troisième point. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai eu l'habitude d'être critiqué beaucoup plus violemment. Donc, c'est ce que je me disais. Je me disais, bon, alors, je vais passer à travers ça, comme ça, je verrai si je suis capable de supporter la critique. Mais ça me semble la moindre des choses. Je ne sais pas quel sociologue l'a dit, le discours général n'est qu'une vaste calomnie. C'est-à-dire que si nous, les uns et les autres, les gens qui nous regardent, on écoutait ce que les gens disent après nous avoir vus, après nous avoir lus, quand ils sortent d'un dîner, ce que deux copines disent sur une troisième après avoir passé toute l'après-midi ensemble, ce serait la guerre civile. Donc, la critique, elle est constante, elle est générale. On parle des critiques de films, mais quand les gens sortent d'un film, ce qu'ils peuvent dire sur le film est dix fois plus violent que le plus violent des critiques de cinéma, du masque et la plume. Et les livres, c'est la même chose. Donc, la critique, c'est l'essence même de la vie. C'est pour ça qu'elle est importante et c'est pour ça qu'il faut absolument la respecter. J'ai souvent que l'artiste est moudi et que la critique est sacrée parce que sans critique, qu'est-ce qu'on fait ? Sans artiste, on peut se débrouiller ? Troisième et dernier trait, l'écrivain français type est un amateur de paradoxes douteux. À un moment dans le livre, un autre personnage dit à votre personnage principal « Ah, pourquoi tu n'écris pas un roman sur ce FFI ? » Il y a une plaque, un FFI qui est mort au moment de la libération de Paris. Et lui, il lui répond, en auteur français, il lui dit « Ce serait quand même plus marrant d'écrire sur le boche qui l'a tué ou celui qui l'a dénoncé. » Plus intéressant. Oui, bah oui. Plus intéressant. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ah non, c'est pas du tout pareil. Oui, sauf que moi, ça m'a fait penser aux engagements que vous avez mentionnés. Et moi, je me demande si cette affaire... Alors là, là, vraiment, vous avez eu un parti pro-serbe. Et non, moi, je suis vraiment dans l'autre camp. Non, j'ai pas pris un parti pro-serbe. Je vous en parle très calmement. Si, non, mais c'est même... Le mot est faible. Moi, j'étais vraiment dans l'autre camp. Non, pas du tout. Là, j'ai pris un parti pro-Bosniac. Non, vous avez écrit des choses... Non, mais à lesquelles ? Non, vous avez... Non, mais à lesquelles ? Des livres qui ont été consacrés... Vous étiez pro-serbe, vous étiez plutôt pro-Bosniac, comme Polak, d'ailleurs. Absolument. Non, d'abord, je conteste absolument d'avoir écrit des choses atroces sur cette question. Vous auriez dû les apporter. On en aurait fait une lecture publique et j'aurais répondu sur de chaque phrase. Mais c'est pas ma question. Ma question, c'est... Ah oui, mais moi, c'est ma réponse. Non, c'est pas ça. C'est LKB, Georges Marchais. Non, c'est pas ça. C'est est-ce que dans votre engagement, il n'y avait pas une volonté d'un politiquement correct que vous regrettez maintenant ? Non, absolument pas. Non, je suis pas du tout en plus politiquement incorrect. C'est plus vos racines qui vous ont fait parler comme ça à l'époque. Non, il y a eu une succession d'éléments. Bon, alors, la position, on va pas revenir là-dessus, en effet, ce serait très, très fastidieux. Mais il y a eu une succession de choses qui ont fait que j'ai trouvé que dans le traitement du conflit, il y avait un parti pris qui était, dans une certaine mesure, criminel. Allez, on quitte ce sujet-là parce que c'est vraiment loin. C'est loin, pardon, Eric Nolour. Loin du contenu de ce livre, Belsor. Et vous ne nous en avez pas encore parlé, Eric Zegna. Alors, moi, je voudrais reprendre une critique de Nolour et passer à autre chose. Moi, justement, je suis pas d'accord avec Nolour là-dessus parce que je pense, justement, moi, le reproche que je vous ferai, c'est justement d'avoir fait un livre trop français. C'est-à-dire, le milieu de ce mois, j'ai adoré votre livre sur Montreuil, par exemple. Mais c'est normal parce que moi aussi, je suis de Montreuil et donc ça m'a touché et j'ai retrouvé beaucoup de choses et ça, j'ai aimé. Parce que, vous voyez, il y a une réalité, il y a une puissance de l'enfance, d'un milieu social, etc. Là, je trouve que vous faites dans la facilité d'un milieu social qui est le nôtre. C'est ça qui, moi, m'a embêté. Vous voyez, c'est un milieu social, il y en a dans tous les livres, c'est toujours le même milieu social, les attachés de presse, les acteurs, les machins. On les connaît par cœur. Ça pourrait être réalisé par Philippe Labreau, par exemple. Oui, non, voilà, exactement. Donc ça, ça m'a embêté. Mais sur le fond, je ne suis pas d'accord avec Nolo. Moi, je trouve que, justement, c'est écrit, au moins. Ça nous change... Moi, je n'ai pas dit le contraire. Non, mais ça nous change des extraits de journaux féminins et des scénarios même pas finis. Vous voyez, à qui je fais référence ? Non. Si, à Pinjot et à Breillat. Donc, au moins, ça s'est écrit. En plus, moi, il y a un truc qui m'a plu. C'est que, en fait, ce livre, ça repose sur, je ne sais pas si Besson l'a fait exprès ou si Besson connaît cette thèse. Il y a une quarantaine d'années, il y a un grand intellectuel qui s'appelle René Girard qui a écrit un livre qui s'appelle Mensonges romantiques et vérité romanesque et qui explique que le désir n'est jamais de l'un vers l'autre. Il y a toujours un désir triangulaire. C'est-à-dire qu'il y a toujours un tiers qui légitime le désir de l'un pour l'autre. Et ce livre-là, ce n'est que ça. Expliquez bien ça. J'explique. En fait, le grand frère, il est complètement admiratif devant son petit frère qui est beau, qui est riche, qui est acteur. D'après moi et d'après cette thèse de René Girard, ce n'est pas Annabelle dont il est amoureux. Non. La femme de son frère. Exactement. Il veut la femme de son frère parce qu'elle appartient à son frère parce que son frère et d'ailleurs son frère ressemble à sa mère en plus. Donc on pourrait aller loin dans l'analyse freudienne. mais il veut la femme de son frère et ça contient Quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Et d'ailleurs, vous remarquerez que dans son livre, il y a du cul entre le frère et Annabelle. Il y en a très peu entre le grand frère, le narrateur et Annabelle. Attendez. Et Annabelle. Après il y a Sophie. C'est-à-dire, il rencontre une fromagère, je ne dis pas de bêtises. Oui, une fromagère. Sophie, c'est la fromagère. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai vu. C'est drôle, c'est ma pérrière. C'est la fromagerie la plus chic du 15e à l'an. J'ai vu dans un papier qu'il pensait à Sandrine Bonner pour le roi. Je ne sais pas pourquoi. La fromagère, c'est pareil. Vous avez remarqué la fromagère en fait, elle n'est pas avec le narrateur pour le narrateur. Elle est avec le narrateur parce que c'est le frère de l'acteur. Et à un moment, ça se croise. Mais très peu de temps en vérité. Parce que ce n'est pas... Alors vous, vous êtes avec votre femme pour qui ? Ah, voilà une vraie question. Non mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a une symbolique. René Girard explique que dans tous les grands romans, c'est comme ça. Par exemple, Madame Bovary, elle n'est pas avec son amant parce qu'elle désire son amant mais parce qu'elle veut avoir un amant comme les fans de Paris dont elle lit les aventures toutes les semaines dans les journaux. Et tout est comme ça. Le désir est toujours triangulaire. Et moi, ce livre m'a plu pour ça. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il n'a pas fait exprès du tout mais en tout cas, c'est évident. Le départ, c'est que c'est un peu normal de désirer la femme de son frère puisqu'en gros, c'est notre frère. Donc on a... Non, si on l'admire, pas moi. Si on l'admire, si on l'admire, parce que c'est ça. Ah oui, il faut l'admire. Il a quand même un peu les mêmes goûts que lui. De la même... Bon, c'est pour ça et ça marche dans l'autre sens aussi. C'est un peu normal de désirer la sœur de sa femme puisque c'est la sœur de sa femme. Enfin, c'est sa sœur. Donc elle lui ressemble. Donc elle est un peu comme elle, elle bouge comme elle. Donc on a là la base de toutes les histoires... Je ne vous inviterai jamais à un Noël en famille. Bon, est-ce que ça vous a plu ? Moi, du coup, ça m'a plu. J'ai lu ça vite. Alors, je trouve qu'effectivement, il a écrit des livres plus profonds. Là, c'est léger. Alors, on peut lui faire reproche. Mais moi, la légèreté me déplaît pas. C'est peut-être à Anne. Si je peux me permettre. Je veux dire, oui, c'est léger dans le déroulement et dans... Mais pour moi, parmi tous mes livres, il y en a pas mal. C'est celui où il y a le plus d'implication et où les liens entre les gens sont les plus complexes et moi, ils m'ont le plus intéressé à observer. Mais c'est peut-être aussi celui qui va intéresser le plus large public de tous ceux que Patrick Besson a écrit. Moi, c'est ce que je ressens. Mais ce désir triangulaire et tout ça, c'est universel. Donc, évidemment, ça concerne beaucoup de gens. Les deux choses qu'on voit venir, c'est le succès public et le film. Ça, on les voit venir. Bon, ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Il est très sympa, ce Nolo. Patrick Besson, c'est parce que je désire quelqu'un d'autre que vous.